bonsoir tout le monde je vous retrouve pour le montage les mesures et le montage de la en partenariat avec la boutique horizon créatif c'est pour notre album au format 15 15 vous avez eu le montage de la page une on va faire ce soir le montage de la page 2 c'est parti je vous donne les mesures de chaque élément et ensuite comme d'habitude on la monte ensemble alors il vous faut toujours notre base de page alors notre base notre page de base à l'envers c'est un endroit ça va beaucoup mieux donc il fait toujours 15,3 par 17 2 avec un pli à 1 et demi et un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance d'un demi centimètre il nous faut un autre rabat qui lui fait toujours 15,2 par 16,8 avec dans les 16,8 fait un pli à 1 et un pli à 1 et demi il nous faut ensuite un autre rabat de 15,3 par 11,5 dans les 11,5 fait un pli à 1 et un pli à 1 et demi je ne mange pas tous mes morceaux il nous faut également une pochette qui fait donc 17,2 par 10 cm alors j'ai utilisé pour cette pochette le die que je vous avais montré dans mon alors le die ne fait partie par la dernière dans ma commande horizon créative j'avais dit je l'utiliserais dans ce petit bloc alors pour celles qui ne l'ont pas qui ne veulent pas l'acheter il n'y a pas de panique vous faites votre pochette de 10 cm par 17,2 la mesure ne change pas sauf que moi dans les 10 cm j'ai mis ma découpe voilà ou alors vous utilisez tout simplement un autre die ou comme d'habitude une perforatrice celle que vous voulez celle que vous utilisez l'important est de respecter votre taille 17,2 par 10 cm on fait un pli d'un centimètre tout le tour et on n'oublie pas on vient toujours faire deux plis et le troisième on l'ajuste sur la page moi il est fait parce que j'ai ajusté sur ma page avant de vous prendre en vidéo il nous faut également un autre rabat qui fait 15 cm par 10 cm avec un pli à 1 cm dans les 15 donc 10 de large 15 de haut pour avoir un espace photo de 10 par 14 et ça il nous en faut deux donc toujours celui-là 15 par 10 avec un pli à un centimètre donc deux espaces de 15 par 10 de rabat pardon deux espaces photo il nous faut un autre rabat qui fait toujours 15,3 par 16,8 avec toujours un pli à 1 et un pli à 1,5 et il nous faut c'est pas 16,8 celui-là je crois qu'on est en train de dire une bêtise mais celui-là il fait 15 je suis en train de me dire j'ai marqué dans la foulée comme les autres mais non celui-ci il fait pas 16,8 alors celui-ci fait 15 cm si ma mémoire est bonne voilà c'est ça pardon donc celui-ci fait 15,3 c'est toujours notre hauteur de page, par 15 cm de large avec un pli à 1 et un pli à 1,5 et un autre rabat, toujours de 15,3 par 11,5 avec un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà, vous avez toutes les mesures, on va monter ça ensemble. Alors, on prend notre page de base, donc 15,3 par 17,2 avec un pli à 1,5 et un gousset d'un demi. On va venir coller notre rabat en hauteur, donc le rabat qui fait 15,2 par 16,8 avec un pli à 1 et un demi. On a piseauté notre pâte de collage comme d'habitude. Je viens bien la mettre en place au plioir parce que c'est plus simple et on va la coller sur le haut de notre page. Alors, pourquoi ces quatre pages d'album vont avoir un rabat vers le haut ? Je vous expliquais tout à l'heure en présentation de l'album qu'on a un bloc 15,15 et un bloc 15,30 et pour utiliser le maximum de mon papier sans en gaspiller, je voulais utiliser le bloc de 15 par 30. Les papiers sont tous à la verticale, donc l'utiliser en entier. Comme il fait 29,5, je l'utilise, tous mes rabats seront dirigés vers le haut de façon à utiliser au maximum le papier. Habituellement, je fais des rabats tantôt vers le haut, tantôt sur le côté. Là, ils seront tous dirigés vers le côté puisque le papier 15,30, je vais vous le montrer. Ce sera peut-être plus clair que mon explication. Les papiers 15,30 sont tous des papiers en hauteur comme ceci. Donc, pour utiliser le maximum de mon papier, ne pas le gaspiller, j'utilise des rabats dirigés vers le haut. Voyez, je vous les présente tous, ils sont tous dans des dessins comme ceci. Ils prennent la page en hauteur. Je ne peux pas le mettre à l'horizontale, à part celui-ci que je pourrais peut-être mettre à l'horizontale, mais c'est tout. Voilà, vous avez l'explication pourquoi je fais des rabats exclusivement en hauteur sur cet album, de façon à optimiser le papier. Si je fais un rabat sur l'extérieur, à droite ou à gauche, je ne pourrais pas utiliser mon papier comme il le faudrait. Maintenant, j'ai collé le rabat en bas, de façon à avoir mon papier qui va se suivre. Bien sûr, je pourrais très bien coller mes papiers, mes rabats sur le côté et mettre un bout du papier, mais celui que je vais mettre sur le côté, il ne va pas être dans le bon sens puisque le papier est à la verticale. J'espère être assez clair. Moi, je l'ai en tête, mais il faut que j'arrive à l'appliquer correctement pour vous faire comprendre, pour vous l'expliquer, pardon. Dans ma tête, c'est clair, mais il faut que je sois clair dans mes explications également. Pas toujours évident. Voilà, je colle mon rabat du bas au ras de mon papier, bien évidemment, comme d'habitude. Et comme d'habitude, eh oui, j'ai toujours ma gomme. Ma gomme à colle n'est jamais bien loin, vous le savez maintenant. Voilà, je remets en place mon gousset d'aisance, celui du haut également. Et on va venir à l'intérieur coller notre pochette. On se met en haut, en bas et au ras de notre gousset d'aisance, bien évidemment, sans le gêner. Vous vous alignez au ras, vous ne perchez pas sur votre gousset d'aisance, sinon votre page ne tournera pas bien. Après, on peut très bien coller la pochette aussi de l'autre côté. Qu'elle soit à droite ou à gauche, ça n'a pas vraiment d'importance, en fait. Je mets de la colle partout, c'est bien. D'ailleurs, est-ce que je ne la mettrai pas plus à droite ? J'aime bien que le côté de mes papiers soit fermé. On va mettre la pochette à droite. Alors, on se met au bord de notre papier, en s'alignant en haut et en bas avec notre papier, de façon à ne pas gêner la fermeture de nos rabats. Alors, je vous avoue, j'avais envie de mettre cette découpe sur le dessus de nos pages. Mais bon, les dessins, vous le savez, je n'aime pas cacher les jolis papiers. Je mets les plus jolis toujours à l'extérieur de mes pages. Le cacher, c'est un peu dommage. Et j'avais surtout peur que la pochette soit... La découpe est tellement jolie, mais tellement fine. Je ne voudrais pas que ça accroche quand on ferme les pages avec les interactions de l'autre côté. Donc, je préfère les mettre en intérieur. Libre à vous si vous voulez en mettre à l'extérieur, bien évidemment. Moi, je vous donne les bases de la réalisation de l'album. Après, vous pouvez apporter vos modifications à votre goût. J'explique juste pourquoi je ne les ai pas mises à l'extérieur. J'étais tentée de les mettre à l'extérieur parce qu'elle est tellement jolie, cette découpe. Mais j'avais peur que ce soit trop fragile et que ça accroche avec l'interaction qu'on aura en face. Donc, je préfère assurer et la mettre en intérieur. Donc, toujours, je prends la mesure de ma page. Alors, on n'a toujours pas 15. Ça nous fait, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus compter, moi, 7,6. C'est le soir, après des longues journées, après les longues journées que je fais, je n'ai plus trop envie de compter le soir, j'avoue. Il est déjà 22h45. Je sens que je vais encore être couché très tard ce soir. Le problème, c'est des nuits courtes et des journées longues. Ça ne fait pas toujours de bon ménage. Alors, comme d'habitude, je place mon deuxième aimant. Je le mets sur le score tape. Je vais mettre de côté pour l'instant, le temps de bien. Je vais mettre en place mes goussets d'aisance, vérifier qu'ils soient bien droits. Je vérifie l'alignement de mon papier. Et je viens placer mon deuxième aimant sur le premier. Ça, vous savez faire maintenant. J'aligne bien mon papier en bas, à droite, à gauche. Et ensuite, je viens fixer mon score tape. Et on le fixe au plioir une fois qu'il est en place. Et voilà. On m'entend bien. Ça ferme bien. Voilà. Donc, notre deuxième pince sur le devant est réalisée. Alors, logiquement, ici, j'avais dit qu'on mettrait peut-être une pochette supplémentaire. Elle n'est pas prête, cette pochette. On verra si on la rajoute par la suite. On va déjà monter notre dos. Alors, sur le dos de notre page. Ah non, pardon. J'en ai oublié un bout, là. Non, c'est de l'autre côté. Pardon. Alors, sur le dos, on a deux rabats. Le rabat de 15,3 par 15. Et un petit de 15,3 par 11,5. Alors, le rabat de 15,3 va venir sur la gauche. Celui-ci, il va venir se coller. Et ici, en laissant, on s'alignera au bord. Et on va venir laisser ici, donc, je crois que c'est 2 centimètres. J'ai compté ou 3, je ne sais même plus. C'est ça, 2 centimètres. Donc, on va le mettre à 2 centimètres du bord. Donc, on n'oublie pas de biseauter nos pattes d'encollage. Je l'ai pas fait sur celui-ci. Voilà. Donc, on prépare bien notre papier. Et si vous mettez votre papier au bord de votre page à gauche, vous voyez que notre rabat nous laisse un espace de, normalement, 2 centimètres. Voilà, c'est ça. Jusqu'à notre gousset d'aisance, on a 2 centimètres. Donc, on va faire un petit repère sur notre papier à 2 centimètres. Je vais en faire 50. Faites un petit repère. Si je m'aligne pas correctement, je vais pas être droite. Donc, je fais un petit repère à 2 centimètres en haut. J'en fais un à l'opposé. Et on va venir coller notre rabat qui fait donc 15 centimètres juste au ras de notre petit repère, comme ceci. Ce qui fait qu'il va être en décalé par rapport au bord de notre page. Et sur le papier décor, le morceau qu'on aura retiré là, parce qu'on va mettre 15 centimètres. 15 centimètres, c'est avec les piures. Donc, il nous reste 13,4 exactement. Le morceau qu'on aura retiré sur notre papier, on viendra le mettre ici. J'espère que j'ai été assez clair. Voilà. Donc, on va coller notre rabat, comme ceci. Je vais ouvrir ma page derrière pour ne pas écraser mes rabats. Ça sera plus simple. Alors, on s'aligne au ras de notre page, bien évidemment, notre base de page. Et on se met bien sur nos petits repères qu'on a faits, de façon à obtenir nos 2 centimètres sur le bord. Je ne vois rien du tout de ce que je fais. Et ça, ce n'est pas top. Voilà, je n'ai pas deux, j'ai un neuf. Est-ce que mon papier va être droit ? Quand je le mets comme ça, je serai bien. Quand on relève notre gousset, je vais refermer les pages pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble, parce que sinon, c'est gênant. Quand mon rabat est collé, donc côté, ça, c'est notre, on a notre patte d'encollage. Voilà. Ça, c'est le dos de notre page. On a notre patte de collage qui est là. Je la rabat pour qu'elle ne nous gêne pas. Et quand je remets mon rabat correctement, il arrive au bord de notre présentation de page. Comme ceci. Maintenant, on va venir coller en face le petit rabat qui lui fait 15,3 par 11,5. Donc, 15,3 à la hauteur et 11,5 pour avoir un espace photo. Alors, pareil, je mets ma patte de collage à plat. Et je viens la poser sur le bord de ma page. En m'alignant, bien évidemment, en haut et en bas. Alors, même chose, moi, j'ouvre mes goussets, j'ouvre mes pages derrière de façon à ne pas les écraser. Quand je viens poser mon papier. Quand on est sûr de sa place, on vient fixer notre collage avec le plioir. Et on remet notre goussets d'aisance en place. Et comme d'habitude, on essuie la colle. Et notre goussets vient se mettre celui-ci, comme ça. Et celui-là viendra se fermer dessus. Je remets les autres en place. Voilà. Alors, avant de positionner notre aimant, on va venir placer nos rabats intérieurs, voilà, la verticale, pardon. Alors, on en colle notre petite patte de collage. Donc là, c'est le rabat de 15 par 10. Alors, j'en fixe un en haut à gauche. Je le mets à gauche au ras de mon pli d'aisance. Je vais encore être obligée d'ouvrir ma page derrière pour ne pas l'écraser. Quand mon rabat est bien fixé, il reste de colle. Désolée, mais dès que je les vois... Voilà. Et le deuxième, je viens le poser. Alors, je remets ma page à l'endroit pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et le deuxième, je le pose en bas, à l'opposé du premier. Donc, en bas de ma page, et à droite, contre mon gousset. Mon rabat est contre le gousset. Et le deuxième, je le pose en bas de ma page à l'endroit. On vérifie que cette vidéo tourne toujours. Alors, ainsi, j'ai mes deux rabats. Donc, un vers le haut. J'ai refermé, pareil, mes gousset derrière pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble de la page. Donc, on a un rabat vers le bas, un rabat sur le haut, notre rabat de gauche, et notre rabat de droite, avec notre espace de 2 cm sur le bord. Maintenant, on va venir placer notre aimant, de façon à ce que nos rabats restent bien maintenus. Alors là, on n'en a pas besoin, ils seront maintenus avec les rabats du dessus. On va poser un aimant, ici. Donc, sur le bord de mon rabat, qui fait 15 cm. Les aimants. Alors, cage, donc, ça nous fait 7,5. Même principe. Voilà. Alors, même chose que d'habitude, on vérifie que notre gousset d'aisance soit bien droit. Celui-ci également. Et on vient s'aligner au bord de notre rabat opposé. Quand on est sûr qu'il est bien placé, on appuie légèrement sur le score-tête, de façon à ce qu'il adhère en dessous. Alors là, j'évite d'appuyer trop, parce que j'ai quand même pas mal d'épaisseur en dessous. Je ne vais pas abîmer mes gousset d'aisance de l'autre côté. Voilà. Ici, on va reprendre la page à l'endroit. Donc, on a... J'ai sorti ma patte de collage. Voilà. Notre patte de collage sur la gauche, vous avez un rabat vers le haut, le rabat vers le bas, notre pochette sur la droite, et sur le dos de cette page, on a notre rabat qui s'ouvre vers la droite, le petit rabat vers la gauche, un espace photo, et un deuxième espace photo. Voilà. Voilà pour notre deuxième page. Écoutez, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications, que cette petite vidéo tuto vous aura plu, et je vous retrouve avec le tuto numéro 3. Merci, bonne soirée à toutes, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada